Bonjour, merci d'être venu nous écouter. Avec Guillaume, on va vous présenter... C'est pas bon ? Là ? Ok. Avec Guillaume, on va vous présenter vite fait, nous, comment on s'est installé. Et puis on espère que ça pourra donner des conseils. Parce que je sais qu'il y a pas mal de gens là qui sont venus chercher des conseils pour l'installation. Donc on va présenter les fermes, expliquer comment et pourquoi on a démarré en MSV. Vous donner des exemples un peu d'itinéraires techniques, sans désherbage et sans engrais. De comment on s'y prend pour faire pousser des légumes. Des chiffres économiques et puis ce qu'on compte faire dans les prochaines années. Donc moi je suis installé depuis un an et demi avec ma femme Elsa, avant on était journaliste. Pourquoi on a voulu devenir agriculteur ? On en avait un peu marre de vivre en ville, on avait envie d'avoir des enfants et de les éduquer autrement. Et puis on avait envie de se tourner vers un métier qui nous semblait utile, très concret. Donc on a trouvé un terrain qui fait 5 hectares en Normandie. Donc ici là. Et puis sur une partie on a commencé à développer le maraîchage depuis avril 2018. Et puis sur une autre partie on fera sûrement un verger dans les années à venir. Voilà, ça c'est la ferme aujourd'hui avec quelques serres montées. Là on est en train de réaliser notre première saison entière. On a créé, pour les débouchés, on a créé une amap. On vend à des biocops et à des restaurants. Et on vend à la ferme aussi tous les samedis. Et ça nous permet pour le moment d'écouler toute notre production. Et à la ferme, on est sur sol vivant. Donc on ne réalise aucun travail du sol. On n'utilise aucun intrant chimique, aucun produit chimique. Et on ne cultive aucune variété hybride, que des variétés anciennes. Bonjour à tous. Ça fait vraiment plaisir de voir la salle pleine aujourd'hui. Ça me fait vraiment plaisir de prendre le micro devant vous pour présenter mes deux années. Je suis en train de commencer ma troisième. Je suis installé depuis le 1er juillet 2017 à Com, à côté de Port-en-Bessin, dans le Calvados. Et je me suis installé pour prendre soin d'un bout de terre. Donc c'était la photo de gauche sur... Je ne savais pas comment illustrer un peu la biodiversité. Puis essayer de prendre soin d'un bout de planète. Aujourd'hui on en a besoin, donc il y a besoin de plein de gens pour prendre soin de plein de bouts de planète. Et puis aussi pour rendre les gens heureux. Donc le jardin de demain, c'est un lieu où il y a plein de gens qui passent et où je pense qu'on est très heureux. Donc c'était mes deux objectifs d'installation pour devenir paysan. Bien sûr, produire de la nourriture. Ici vous voyez mon jardin. Il y a un hectare et demi là en gros jusqu'en haut des serres. Où je suis en maraîchage sur sol vivant. Depuis le tout début, on va en parler tout à l'heure. Et où il y a donc zéro travail du sol. Et en agroforesterie, j'ai planté des lignes d'arbres fruitiers. Alors forcément c'est le bloc où il y en a moins. Mais ici, là, et puis tous les 24 mètres ici, j'ai des rangs d'arbres palissés. Des pommiers et des poiriers. 1000 mètres carrés de serres couvertes. Et en gros un hectare et demi sur ce modèle là. Et j'ai encore, allez disons, c'est en train de diminuer petit à petit. Parce que ça marche tellement bien en maraîchage sur sol vivant. Que la partie en TCS, en sol travaillé superficiellement, je la diminue. Mais j'ai encore en gros 8000 mètres carrés. Où je fais des poireaux, des pommes de terre et des carottes. Pour des raisons principalement d'ergonomie et de quantité de production. On pourra y revenir. Je vends en direct à la ferme tous les mardis soirs. Donc ça c'était mon premier magasin. C'était juste ma pépinière, mon atelier et mon magasin. Et puis maintenant on a restauré dans le corps de ferme un magasin qui accueille dans de meilleures conditions. Le mardi soir, on vend 3h30. On voit en ce moment, je pense qu'on est à plus de 130 personnes. Donc c'est assez impressionnant. Je vends le mercredi à une AMAP où il y a une petite vingtaine de paniers sur Bayeux. Et le vendredi, je vends mes légumes sur un site internet. C'est pareil, en open source. Un peu le même réseau qu'MSV en termes de partage et de dynamique. De construire une société nouvelle. Ça s'appelle Open Food France. On est en train de créer une coopérative qui va s'appeler CopCircuit. Où du coup on développe un outil informatique pour vendre nos légumes et développer un outil à l'échelle du monde. Parce que ça a été créé en Australie. Aujourd'hui il y a plus de 10 pays qui utilisent cet outil là. Et je vends environ 40% de ma production sur internet. Et c'est livré dans des points relais dans des villes. Et j'ai 100 poules. Alors comment on débute en MSV ? Avec Guillaume on a deux départs un peu différents on peut dire. Parce que moi je suis parti un peu d'une façon idéale. D'une prairie qui n'était pas pâturée depuis des années. Juste où quelqu'un venait couper les foins. Et donc du coup un sol très structuré. Une grosse réserve de matière organique. On est presque à 4% au démarrage. Donc concrètement pour démarrer à cultiver. En août 2017 on a posé des grandes bâches d'ensilage. Et on a laissé ça en place 6 à 10 mois. Et puis on a commencé à débâcher. Et puis voilà. Les annuels de la prairie sont étouffés par la chaleur et le manque de luminosité. Reste quelques vivaces qui repoussent sous la bâche. Puis qu'il faut désherber à la main. Mais ensuite le sol est propre. Les vers de terre ont commencé à dégrader la prairie qui avait été coupée. Qui avait été laissée sous la bâche. La vie du sol était en marche. Donc ensuite nous c'est très simple. On bosse sur planche permanente. Donc on met des cordeaux. Et puis on trace des planches de 75 cm sur 30 m. Tout est uniformisé dans la ferme avec des passe-pieds de 45 cm. Comme ça, ça permet d'avoir des données qu'on reporte de planche en planche pour les quantités à semer. Les quantités qu'on récolte pour la prise de notes, etc. Et puis très simplement, après le sol est toujours couvert. Donc nous on vient le couvrir soit avec du broyat de déchetterie pour faire des semis directs. Donc là-dedans on fait les carottes, les betteraves, les navets, le mesclin, les radis. Soit avec une grosse couche de paille ou de fumier très pailleux qu'on récupère dans un hara à côté de chez nous. Et dans ce cas-là, on fait pousser nos semis en pépinière. Et puis ensuite on vient planter les tomates, les choux, les courgettes directement dans la paille. Alors moi aussi c'est un départ idéal. Idéal parce que c'était la terre où j'ai grandi. Et pour moi ça faisait sens de produire des légumes là où j'ai grandi. Puis là où j'ai envie de vivre. On a une belle Normandie et les plages de débarquement c'est un chouette endroit. Moins idéal parce qu'effectivement, moi je pars avec un sol qui a en gros aujourd'hui 2%, enfin qui avait en 2017 2% de matière organique, 20% d'argile en moyenne sur mon jardin. Et puis il a bourré depuis, sous couvert de mes parents, je ne sais pas, 30 ou 40 ans, on ne sait pas trop quand papy a la bourré et a fini d'arracher les pommiers et les poiriers sur cette parcelle-là. Mais ça fait un bout de temps quoi. Ça fait un bout de temps. Donc ça c'était en novembre 2016 où on a en gros mis sur un hectare et demi après avoir mangé énormément de vidéos de Maréchelle sur sol vivant et puis de toutes ces belles personnes qu'il y a dans cette salle-là qui m'ont appris énormément de choses puis qui m'ont donné envie d'innover aussi aujourd'hui. Et je les remercie, ceux qui sont là, François notamment, Conrad aussi, même s'il n'est pas là, mais c'est des gens qui m'ont appris les dynamiques. Et donc du coup là j'ai décidé de mettre 40 tonnes de broyats grossiers, pareil, de déchets verts, de déchetteries, 40 tonnes sur un hectare et demi, 40 tonnes de broyats et 40 tonnes de fumiers pailleux. Enfin pailleux, pas pailleux en fait, c'est des fumiers de papa, donc des fumiers de bovins. Et on a mis ça avec des gros épandeurs et des gros tracteurs et ensuite on a incorporé avec un déchômeur. Il y avait aussi un peu de, vraiment, genre de copeaux et de trucs beaucoup plus ligneux. Ça c'était pour vous montrer un peu les matières. Le broyat qui était quand même assez grossier et puis du fumier. Avec le résultat dessous. Ensuite, on a semé un gros engrais vert parce que si tu mets de la matière et que tu laisses le sol travailler comme ça nu, finalement il va rapidement se tasser dans l'hiver, il va prendre l'eau et il ne va pas s'activer pareil que si on lui fait pousser une plante dessus. Donc là, à l'épandeur à engrais, on a semé à la volée de la févrole un petit peu de pois et surtout de l'avoine. Et on a fait pousser un couvert tout l'hiver que j'ai détruit au fur et à mesure la première année pour implanter. Donc détruit à la base, détruit en broyant. Mais depuis, sur la partie basse, j'ai pu retravailler le sol. Et j'ai aussi décidé de démarrer en faisant des chemins parce que j'ai été visiter pendant 2-3 mois des fermes toutes les semaines. Je m'obligeais à aller visiter une ferme. Alors ce n'était pas toujours du maraîchage, mais j'apprenais toujours des choses. Avant de m'installer, j'ai visité des fermes, visité des fermes, visité des fermes, puis ils m'inspiraient de trucs qui faisaient sens pour moi. Et je pousse tous les jeunes qui veulent s'installer à faire de même. Et du coup, j'essaie d'accueillir les gens chez moi pour qu'ils visitent ma ferme, tant que faire se peut. Et donc du coup, j'ai vu pas mal de maraîchers qui ont attendu 5, 6, 7, 8 ans pour faire un beau chemin d'accès, et puis qui travaillent dans la boue, puis finalement ils s'arrêtent avant d'avoir fait le chemin. Donc moi j'ai décidé de faire le chemin en commençant, histoire d'être sûr de l'avoir. Donc c'est un peu d'investissement, j'ai moi la chance d'avoir mes parents qui sont agriculteurs à côté, qui ont prêté les bennes, qui ont prêté du temps, et puis qui m'ont soutenu là-dessus. Mais pour vous dire qu'on a fait un chemin d'accès qui nous permet, et moi je suis parti d'une page blanche. Donc il a fallu designer un système en partant de rien. Donc un chemin, et puis planter des arbres. Ça c'était en février 2017, où on a déjà commencé par planter 200 arbres. Alors c'est moi qui continue. On voulait vous parler de zéro désherbage et de zéro engrais, même si c'est un objectif, c'est une utopie. Mais c'est quand même dans les modèles maraîchage sur sol vivant, ce vers quoi on essaie de tendre. Et honnêtement, on désherbe pas beaucoup, et quand en maraîchage tu enlèves le travail du sol et le désherbage, t'as beaucoup beaucoup de temps pour semer, planter, récolter, et produire des légumes, produire la nourriture. Donc c'est vraiment un élément clé du modèle maraîchage sur sol vivant, et je pense aussi à un facteur majeur de réussite de nos fermes aujourd'hui. Donc qui dit zéro désherbage dit en fait paillage, et comme mon objectif à moi, en tout cas personnel, c'était d'essayer de sauver d'un bout de planète, puis du coup d'utiliser moins de pétrole aussi, de ne pas utiliser de plastique, ou moins en moins de plastique, j'ai pas de culture sur bâches, plastiques, jetables, voire même biodégradables, parce qu'en réalité à la fin c'est la même quantité de pétrole qui reste dans ton sol. Il y a un petit peu de culture en toile tissée, c'était pour être franc aussi avec vous quand même, les fraisiers, si tu n'aimais pas sur toile tissée, c'est quand même compliqué de faire un modèle rentable. Mais cette photo là, elle était aussi pour le copeau, les framboisiers sont sur le copeau de Thuya, alors on panique toujours sur le copeau de Thuya, mais moi j'ai un sol qui est très basique, j'ai plus de 7 de pH, et les framboisiers sur le copeau de Thuya, ça se passe très bien. Donc c'est là encore que c'est intéressant, et comme disait François, de comprendre les dynamiques, puis après tu mesures peut-être pas tout au millimètre, mais tu sais vers quel objectif tu tends. De la paille, on va en reparler tout à l'heure, il y a les pommes de terre sur paille, puis il y a les tomates sur paille, et puis du compost pour les semis directs, et on va voir quelques itinéraires techniques avec Thibaut maintenant. Alors moi je vais vous présenter deux itinéraires techniques, pour compléter ce que vient de dire Guillaume. Alors la manière dont on fait les pommes de terre, donc toujours cette bâche pour casser la prairie, et puis ensuite on débâche, c'est très simple, on pose les pommes de terre sur le sol, vous les voyez ici là, après on met une poignée de broyat au-dessus de chaque pomme de terre, et puis ensuite on met 50-60 cm de paille. Donc il y en a qui en mettent moins, nous on en met beaucoup, pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'on sort d'une prairie, et qu'en dessous c'est encore bien vivant, il y a encore des restes racinaires de rumex par exemple, de ronces, etc. qui pourraient repartir sans aucun souci, donc ça occulte vraiment bien. Et puis ensuite, une fois qu'on a récolté les pommes de terre, il y a un voisin qui vient nous passer un coup de broyeur, puis on peut tout de suite entamer une deuxième culture avec un seul travail des pots de paille. Là, sur cette parcelle, on est en train de les récolter, et là en ce moment, il y a absolument zéro désherbage, il y a un pied de ronces qui a repoussé, et qui a fait trois repousses, sinon c'est tout. Et on est à 4 à 5 kg au mètre carré de rendement, ce qui est plutôt pas mal. Une deuxième technique différente, enfin un deuxième légume qu'on fait différemment, donc là il y a deux exemples, là vous avez un semi de mâche. Ce qui est super intéressant, c'est que du coup, il n'y a pas besoin de laisser la place pour que le tracteur y passe, pour que les roues y passent. Donc du coup, on met des rangs tous les 50 peut-être. Et en réalité, donc là, il finit à 40, 50 tonnes hectares, donc qui sont quasiment des rendements conventionnels, clairement. Parce que du coup, on optimise la surface. Donc peut-être qu'au mètre carré cultivé, en réalité, on est peut-être plus faible par pied. Mais au mètre carré cultivé, on arrive à sortir des rendements qui sont énormes, parce qu'on enlève le tracteur, on enlève le passage par exemple. Et ça, je pense que c'est un enjeu majeur, nous, dans des fermes sur petites surfaces. C'est vraiment d'avoir des mètres carrés super productifs, quoi. Quitte à avoir moins de mètres carrés que d'autres personnes qui utilisent des tracteurs et tout ça, mais que chaque mètre carré, on puisse le rentabiliser, en prendre soin, pouvoir passer tous les jours à côté pour vérifier que tout va bien et tout. Ça, c'est essentiel sur nos modèles. Et donc là, vous avez des exemples de semi-direct. Donc à gauche, vous avez de la mâche qui a été faite au semoir et à droite de la carotte. Donc ça, c'est la première année. La carotte, on la sème avec un petit semoir dans 3-4 cm de broyat. Là, les deux planches, il y a une fois 5 minutes de désherbage sur toute la culture de la carotte, juste pour passer, quand les carottes sont au stade de 2-3 feuilles, enlever les quelques graines d'adventis qui ont germé. Et c'est absolument tout ce qu'on fait, quoi. Et c'est très drôle parce que quand on explique cette façon de cultiver à des gens qui ont un potager depuis longtemps, aux agriculteurs du coin ou à d'autres maraîchers, ils nous disent que c'est absolument impossible d'avoir des carottes. Tout le monde a très peur de ne pas avoir de carottes. Et pourtant, il n'y a pas de souci, quoi. Et il n'y a aucun problème pour faire pousser des carottes ou quoi que ce soit là-dedans. Et même ce qui est complètement incroyable, c'est qu'en partant d'une prairie, le sol paraît quand même compacté, on ne pourrait pas vraiment le creuser à la main. Et après une culture de carottes, on rentre la main jusqu'au poignet, quoi. Ça a fait l'effet d'un... Je ne sais pas, moi je ne m'y connais pas en outil, mais ça aurait fait d'un décompacteur ou d'un truc qui moulinerait le sol, quoi. Moi, je n'ai pas voulu prendre la place de Thibault sur les itinéraires techniques parce qu'en réalité, sur chaque légume, j'ai entre 3 et 7 itinéraires techniques. Donc le concept d'itinéraires techniques qui est beaucoup développé dans ma recherche sur le vivant, pour moi, il n'est pas très pertinent dans mon contexte parce qu'en réalité, il n'y a pas deux planches qui sont pareilles. J'ai 5 paillages différents et je m'adapte toujours à la planche au quotidien, au jour le jour. Donc c'est moins carré, c'est moins facile à expliquer pour les gens qui passent chez moi. Puis c'est moins facile de faire des copiers-coller. Je pense qu'en agriculture, on commence à comprendre que le copier-coller, ça ne fonctionne pas. Donc il faut comprendre les dynamiques puis s'adapter au quotidien. Et donc c'est pour ça que je n'ai pas forcément voulu prendre cette partie itinéraire technique. On a encore 5 minutes. Super. Avec Thibaut, on a aussi choisi de vous présenter un peu des chiffres parce qu'on avait le thème installation. Donc l'installation, c'est aussi des capitaux, des investissements et bien sûr du temps, mais aussi des outils, des équipements. Donc ça, c'est le cas de ma ferme. Moi, je voulais m'installer en restant libre, libre de faire des choix, de revenir en arrière et aussi libre de m'installer sans faire recours aux banques. Donc je me suis installé en gros avec 30 000 euros. Et là, vous avez un peu le dispatch des gros investissements. Les tunnels pour 9 000 euros, le kangou maxi électrique, ça c'est juste génial. C'est vraiment un kangou maxi électrique pour un maraîcher. Je pense que c'est la vie. Moi, c'est du bonheur au quotidien par rapport à... Enfin, bref. Une irrigation, un post-irrigation qui, chez moi, est vraiment très limité parce que je ne voulais pas investir beaucoup. Donc j'ai commencé avec un système très simple d'irrigation en surface avec un sol en rouleur. Pas d'aspersion en fixe dans les serres. Au début, j'étais avec des tuyaux d'arrosage pour aller brancher des rampes à l'entrée de ma serre. Je ne dis pas que c'est ce qu'il faut faire, mais c'est ce que j'ai fait. Et après, je me suis cassé les deux maléoles. J'ai été arrêté pendant trois mois l'année dernière. Et je me suis rendu compte que c'était cool quand on pouvait dire à quelqu'un « Ferme la vanne, ouvre la vanne. » Et pas « Va chercher le raccord de machin pour brancher sur celui-là qui vient de là. » Toi, tu sais, mais quand tu n'es plus là, c'est compliqué. Donc il faut papa, maman et plein de gens, plein de clients pour réussir à gérer le truc quand toi, tu n'es pas là. Mais on peut faire des post-irrigations qui sont assez limités. Du matériel de maraîchage, moi, je suis très mécanisé. Tous les paillages sont faits au tracteur. J'ai un godet d'essileur et je passe. Les planches sont de la taille du tracteur que j'utilise. Donc il y a eu quand même un poste de matériel, même si le gros du matériel, je le loue à mon papa qui l'utilise pour lui, ses vaches et ses céréales à côté. Mais j'ai quand même acheté du matériel, notamment pour faire des pommes de terre, moi, en classique et pas sur paille. Il y a un budget aménagement de magasin, une des broussailleuses électriques qui n'est peut-être pas forcément l'investissement que je vous dirais de faire en début, voire même de faire tout court. Enfin, en tout cas, pas à ce prix-là. Et on ne fait pas que des bons choix. Et l'installation poule-pondeuse, ça a été plus de 100 heures de travail, de soudure, de découpe, de machin. C'est cool. J'aurais été très fier de mon poulailler, mais je ne le referais pas deux fois. C'est pareil. Je pense qu'il y a moyen d'acheter des trucs à pas cher et que ce soit au moins aussi efficace. Et le chemin qui a quand même coûté de l'argent. Et c'est encore à moi. Et donc, du coup, pour l'année 2018, l'année dernière, c'était un peu compliqué d'estimer le nombre de personnes qui a travaillé sur la ferme. Mais voilà, moi, j'ai été arrêté trois mois parce que je me suis cassé les maléoles. Et le début de la saison, c'est moi qui l'ai fait. Au 14 juillet, je n'étais plus là jusqu'à longtemps. Et après, Florian, qui est dans la salle, est venu. Et il est salarié depuis plus d'un an chez moi. Donc bref, j'ai mis un ETP et demi. Et quand même beaucoup, beaucoup d'aide. Parce que c'est les clients qui ont fait tourner le jardin pendant trois mois pour qu'on puisse continuer à manger des légumes. Et puis à payer les factures aussi. Et en gros, le chiffre d'affaires en 2017 a été de 61 000 euros sur les légumes et les fruits. En eux, on est autour de 7 000, 8 000 euros. Et en charge, on est à 12 000, 13 000 euros de charge. Ce qui représente un EBE à la fin de 31 000 euros. Donc c'est des chiffres sur des petites surfaces qui questionnent les modèles agricoles. Et on va faire encore mieux cette année. Alors, nous aussi, on a un kangour. Donc vraisemblablement, c'est un peu indispensable. Nous, on a à peu près les mêmes choix. Enfin, à la différence qu'effectivement, nous, on a une irrigation là maintenant qu'on a enterrée partout. Ça nous a pris un bon mois cette année. Mais on avait calculé avec Elsa. On a commencé à arroser au tuyau, un peu comme tu faisais. Ça nous prenait 16 heures par semaine à partir du moment où les serres étaient plantées de tomates et tout. Donc c'est un investissement coûteux, mais qui va être très vite rentable. Et puis on a un forage qui nous remplit deux grandes mares. Donc qui nous permet d'être indépendants en eau. Et on n'était pas forcément sûr que ça soit un bon choix. Mais quand on voit les étés là, auxquels on fait face ces derniers temps, je pense que c'est quand même... Ça va quand même être à l'avenir parfois essentiel de devoir mettre des asperceurs dehors pour démarrer certaines cultures. Nous, on a fait un financement participatif. Donc je n'ai pas mis dans le total installation parce que c'est quelque chose qui ne nous a pas coûté d'argent du coup. Mais pour créer le bâtiment agricole, donc éventuellement, pour avoir une idée, on pourrait le rajouter. Et puis on pourrait rajouter aussi le fait que nous, pour l'instant, on n'est pas mécanisé. Donc ça fait un an et demi qu'on fait tout à la main, à la brouette, avec la remorque du kangou. Et avec aussi quelques stagiaires. Et là, qu'il faut remercier. Et là, je pense que ça va être l'investissement de là, cette année, acheter un tracteur avec... Sûrement un outil qu'on modifiera pour pouvoir épandre le compost sur les planches parce qu'on fait beaucoup de semis directs et ça marche très bien comme ça. Mais c'est assez chronophage et assez épuisant de faire des lignes entières de compost. Et puis avec un godet pour déplacer le fumier, la paille et le broyat. Et nous, au niveau des chiffres, la première année, on a commencé en avril. Donc on a commencé à commercialiser de septembre à décembre. Donc c'est un chiffre d'affaires un peu tronqué parce qu'on a fait pousser énormément de choses pour être prêts à cette période-là. Et puis ensuite, cette année, on est sur des prévisions à 48 000 euros. Ce qui est bien parce que ça veut dire qu'à deux, on va pouvoir se dégager chacun un salaire en deuxième année. Donc ça, c'est intéressant. Puis quand on voit les chiffres à l'installation fournis notamment par les chambres d'agriculture et tout sur les modèles plus conventionnels, c'est rarement le cas. Et puis on est assez optimiste parce qu'on pense qu'on a une bonne marge de progression. Déjà parce qu'on est en train d'agrandir encore les surfaces bâchées pour l'année prochaine. On a monté un nouveau tunnel qui va pouvoir être effectif maintenant. Et puis on a calculé, avec Elsa, on a passé à peu près... On a passé un peu plus de huit semaines à monter des serres, à faire de l'irrigation. Alors on a eu de l'aide de stagiaires par ailleurs. Mais tout ça, ça fait qu'on a encore plus de temps à consacrer, on aura encore plus de temps à consacrer au maraîchage l'année prochaine. Et sûrement un potentiel encore meilleur. On a encore... C'est bon ? C'est deux mots vite fait sur les projets. Il a dit vas-y un petit peu. Si on me donne le micro, moi je parle. Les projets au jardin de demain, c'est de partager ce lieu de vie qui est juste magique avec les enfants. L'objectif, si on veut changer la société puis changer la manière et faire évoluer et questionner le monde de demain sur nos modèles agricoles puis juste sur nos modes de vie également, je pense qu'il faut parler aux enfants. Puis j'adore parler aux enfants, donc ça tombe bien. Du coup, maintenant, tous les mercredis matin, il y a un groupe de 12, 13 enfants qui viennent faire des activités au jardin. Ils ont leur potager, ils apprennent à produire des légumes. Ils font des projets pour essayer de sauver leur bout de planète à eux aussi, planter des arbres. Enfin bref, on fait plein de trucs super passionnants pour reconnecter les jeunes avec la nature puis avec leur alimentation. Moi, je passe de plus en plus de temps à essayer de monter des formations comme beaucoup de collègues autour de moi ici, à prendre du temps pour expliquer ce qu'on fait, aller dans les écoles pour inspirer les jeunes. Donc du coup, ça c'est la photo en bas à droite de parler aux gens puis d'essayer d'inspirer parce qu'il faut qu'on soit plein à faire ça si on veut vraiment faire bouger les choses. Et puis encore planter des arbres parce que j'adore planter les arbres. C'est cool, ça stocke du carbone, ça produit des fruits. Et puis moi, ça me rend heureux donc on va planter des trucs qui sont bien plus ambitieux que ce qu'on a aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis arrivé à 450 arbres sur la ferme et je pense qu'on va en replanter au moins autant cet hiver avec des bois qui produisent des fruits. Et j'ai l'ambition de faire plus que des modèles expérimentaux mais des modèles qui produisent de la nourriture puis qui payent les gens. Donc voilà, j'espère que je reviendrai vous en parler dans quelques années et que ce sera une réussite. Nous, c'est un peu près pareil. C'est vrai que je pense que quand on se lance dans ce genre de projet, on a envie déjà de réussir à en vivre mais surtout de montrer que c'est possible pour pouvoir motiver un maximum de gens à passer le pas. Parce que je pense qu'il y a des gens que ça fait un peu stresser de se dire, ok, je change de métier, je me lance dans quelque chose que je ne connais pas beaucoup, est-ce que je vais réussir à en vivre ? Est-ce que ça va aller ? Et Guillaume, on partage tous les deux cette vision-là. On a à cœur de montrer que c'est rentable pour qu'un maximum de gens se lancent. Parce que ça, c'est vraiment l'enjeu d'avenir. Et puis moi, si je peux finir sur un conseil, Guillaume l'a un peu déjà dit tout à l'heure, s'il y a des porteurs de projets dans la salle, vraiment la clé, c'est de visiter, visiter un maximum de fermes, même des conventionnels, etc. Il y a toujours des choses à apprendre partout. Et après, la façon dont vous développerez votre ferme, ce sera un mix de tout ce que vous avez vu, et c'est ça qui vous donnera des idées pour innover, etc. Donc vraiment, visitez un maximum d'exploitation. On va conclure avec Gandhi. Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde. Et l'exemple, ce n'est pas la meilleure manière de convaincre, c'est la seule. Merci à tous. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada